– Alors, invité justement Latifa Ibn Ziyaten, bonsoir à vous, merci d'être là. Vous êtes en Israël parce que vous avez emmené avec vous, et c'est une première, un groupe de 17 enfants, dont deux d'entre nous sont à côté de vous. On va les présenter, bonsoir à Rose et Yacine. – Bonsoir. – Vous avez 18 ans tous les deux, et vous faites partie de ce groupe que votre association, Imad, puisque vous avez créé cette association en hommage à votre fils, Imad Ibn Ziyaten, dont on rappelle qu'il fut la première victime de Mohamed Merah, soldat assassiné le 11 mars 2012 à Toulouse. D'abord un mot sur ce voyage, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'emmener ce groupe d'adolescents, d'enfants venus de la région parisienne, ici, en Israël, et puis également à Ramallah, dans les territoires palestiniens ? – Bonsoir, et je vous remercie de votre invitation. C'est un grand honneur d'être en Israël, et c'est un bonheur de ramener ces 17 élèves. Pourquoi j'ai choisi ce projet ? Parce que justement, dans l'établissement scolaire, et à chaque fois, j'ai des demandes sur la Palestine, sur la souffrance, la différence, et je dis, il faut que je vienne voir pour faire un projet, c'était important pour moi. Je suis arrivée le mois de 2014, le mois de juin, j'ai eu des contacts, j'ai visité, j'étais chez les familles, vraiment les gens ils vivent ensemble, il y a le conflit certes, mais les gens ils vivent ensemble. Et après, j'ai travaillé dans l'établissement scolaire avec les élèves, et je voulais qu'ils soient des ambassadeurs et ambassadresses de paix, pour qu'ils puissent, c'est que j'ai vu qu'ici, le mois de juin 2014, je voudrais qu'ils vivent eux aussi, voir l'échange avec les Palestiniens, l'échange avec les Israéliens, les deux peuples qui vivent ensemble, les trois religions côte à côte, qu'on n'est pas différent de l'un à l'autre, il suffit juste d'aller vers l'autre et de le connaître. Et c'est ça qu'on a fait avec ces jeunes. On a été chez les familles, par exemple, qu'on a fait le Shabbat, c'était une soirée. On a vu d'ailleurs les photos que vous avez publiées sur votre compte Facebook, ce qui était d'ailleurs assez étonnant de voir tous ces enfants. Et ça, c'est un souvenir d'ailleurs très fort, on l'a vu dans le sujet tout à l'heure, qui vous est resté à tous. Rose, qu'est-ce que ça vous a appris justement de passer cette fête du Shabbat avec une famille israélienne ? Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous recevoir dans votre plateau. Ça m'a vraiment enrichie et ça m'a appris encore de nouvelles valeurs qu'il est possible de passer un moment, même toute une soirée, tous ensemble, unis. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment étonnée, c'est que moi, je suis de confession chrétienne. Et il y a Madame Ben Zadim qui est de confession musulmane. Et ce sont des juifs qui nous ont accueillis chez eux à fond de fêter le Shabbat. Et je me suis rendu compte qu'on était tous réunis sur une seule table. Et je n'ai vu aucune différence, j'avais l'impression qu'on était tous pareils. Donc c'était vraiment pour moi un très bon moment, inoubliable. Yacine ? Moi, tout d'abord, je vous remercie aussi de m'accueillir sur votre plateau. Je suis heureuse sur mes propos, le groupe entier. Tout d'abord, je remercie l'association de nous avoir permis de découvrir ces deux cultures. Pour moi, passer Shabbat dans une famille était quelque chose d'unique. Et on a senti que les trois religions étaient réunies sous le même toit. Et ça, il n'y a pas plus beau. Et je remercie Latifa d'ailleurs de nous avoir permis d'assister à cet événement. – Mais c'est vrai qu'évidemment, on est obligé de rapprocher ce que vous vivez ici de ce qui se passe en France et de ce que vous avez vécu, vous Latifa et Benziaten, avec ce drame évidemment, lorsque votre fils a été assassiné par Mohamed Merah lors de ces attentats qui continuent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes venu montrer finalement à ces enfants aujourd'hui ? Que ici, malgré le conflit, il y a quand même un moyen de dialoguer entre les religions ou d'un moyen de s'entendre ensemble, alors qu'ici on est dans une terre effectivement de conflits ? – Bien sûr, il faut, c'est important de ramener ces jeunes, d'approcher notre civilisation, à notre peuple, de faire un pas vers l'autre. Parce que c'est ça le contact d'un enfant avec un autre enfant, que ce soit israélien ou chrétien, c'est fort le dialogue et le vivre ensemble. C'est ça que je travaille, sur le vivre ensemble, sur le regard, sur l'immunité. Parce qu'aujourd'hui, on doit protéger cette immunité sur Terre, parce que c'est l'homme qui est en train de faire des bêtises, et qu'on doit respecter et respecter l'autre, de vivre avec l'autre, de connaître l'autre et de ne pas avoir peur de l'autre. C'est ce message que je passe assez jeune. Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire, que ce soit à Ramallah avec le pape palestinien. Il y avait une échange très très fort. Aujourd'hui, on est parti à l'école Jérusalem, l'école française. On a vu quelque chose de très fort, des messages avec des jeunes, qui étaient émouvants, qui étaient touchants. Quand ils vont rentrer, ils vont raconter ce qu'ils ont vécu, la richesse qu'ils ont apprise avec les deux peuples. Et moi, je dis, même hier et avant-hier, si on peut casser ce mur, comme le mur de Berlin, on vivra tous en paix, et tout le peuple, il soit la main dans la main. C'est ça mon souhait. – Ça, c'est une belle image, effectivement. Quelle image vous aviez, vous, justement ? Parce que vous entendez parler, évidemment, du conflit entre Israélien et Palestiniens en France. On sait que ça suscite, justement, des réactions très violentes en France, parfois, à l'égard de la communauté juive. Quel était, à vous, justement, votre sentiment, avant de venir ici, et le sentiment que vous avez aujourd'hui, Rose, sur justement ce conflit qui existait ? Avant d'arriver en Israël, tu en avais ? Quelle image ? – Alors, moi, l'image que j'avais de ces deux pays, c'était surtout de l'attention. Beaucoup de violence, c'était la première image que je m'étais faite. Et justement, ça me faisait même peur, le fait de pouvoir venir ici. J'ai pris même du temps à pouvoir donner ma réponse. Mais je me suis laissée tenter, je voulais vraiment tenter le coup. Et en arrivant ici, j'ai été très étonnée. La manière, déjà, dont nous avons été accueillis, déjà, à Jérusalem, ici. On a pu visiter des monuments. Et je vois que c'est un pays qui est vraiment très riche en religions, en toutes ces choses. Et je suis allée aussi en Palestine, parce que la Palestine aussi, je pensais que c'était un pays très violent. J'ai vu les informations. Et en arrivant là-bas, nous avons été accueillis dans un institut français, par des enfants qui nous ont accueillis vraiment chaleureusement. Et j'ai été très étonnée de ce que je pouvais voir à partir de chez moi là-bas en France. Et ce que je vois ici, on dirait que c'est deux choses différentes. Donc ce que je peux dire, c'est qu'en arrivant en France, je ferais vraiment mon rôle d'ambassadrice et de leur faire comprendre la réalité des choses qu'il est possible de vivre ensemble. Grâce à l'association de Madame Latifa. Yassine, toi aussi, tu avais une vision déformée par rapport à celle que tu as rencontrée ici, à la fois côté israélien, côté palestinien. – Vous savez, moi, j'ai une particulière attention à ce conflit car il est au Proche-Orient. Et c'est une région du monde qui m'intéresse particulièrement. Je savais qu'il y avait des conflits occasionnellement. Je savais que c'était un pays avec beaucoup de tensions. Mais je savais aussi que les gens savaient vivre ensemble et communiquer ensemble. et moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'un jeune arabe palestinien savait parler hébreu et qu'un jeune israélien savait parler arabe. Et ça, c'est la plus belle image que j'ai depuis ce... À mon retour, c'est la plus belle image que j'aurais eue de ces deux pays. – Mais c'est vrai que quand on vient ici, parfois on peut être surpris de la manière dont ce conflit est traité en France. Pourquoi Latifa et Ben Yaten, à votre avis, en France, quand on évoque la question palestinienne et la question israélienne, cela crée autant de réactions violentes ? Ce qui n'est pas le cas ici, puisque vous avez pu vendre partout. – Les médias, ils jouent un rôle important et pas bien, parce qu'ils montrent des images sans arrêt. Et nos jeunes d'aujourd'hui, ils sont touchés par le pape palestinien. Il faut dire des choses. Parce que quand ils voyaient des enfants qui meurent sur les balles d'Israéliens, ils sont revoltés, ils n'acceptent pas. Mais quand on est venus hier à Mala, je disais, regardez, les gens y vivent, les magasins sont ouverts, les gens joyeux. Il y a des témoignages qui sont forts. Il y a des gens qui demandent beaucoup de choses. Par exemple, pour sortir du territoire, pour rentrer, pour aller à l'école. Ils ont témoigné. Mais quand même, ils arrivent à s'entendre, ils dialoguent ensemble. Et c'est ça la force. C'est d'aller vers l'autre, de comprendre l'autre. Je dis, le reste, ça reste politique. C'est le gouvernement qui doit ramener la paix. Mais le pape israélien qui est le pape palestinien, c'est des peuples qui peuvent s'entendre très très bien ensemble, sans problème. Quand vous allez rentrer en France, et qu'on vous posera des questions justement sur Israël, il y a des choses que vous avez envie de dire. Vous avez pu échanger, vous l'avez dit, avec des adolescents ici de votre âge. La première chose que vous direz, c'est quoi, Yacine ? Moi, la première chose que je dirais, je prendrais un exemple comme Madame Latifa, Ibn Zaten, c'est le mur de Berlin. Le mur de Berlin n'est pas tombé au nom des balles, mais au nom des pensées des gens, des personnes qui ont eu des idées, qui ont innové, des idées lumières. Et rien que pour ça, la paix, j'en suis sûr, restera dans les prochaines années à venir. Rose, qu'est-ce qui va te rester, toi, comme message que tu as envie de ramener en France de ce voyage ? Tout d'abord, le vivre ensemble. La toute première chose que je vais faire, je vais déjà raconter ce qui m'a marqué déjà, moi. Le Shabbat, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué, ce moment-là. Et je compte ramener justement cette image-là et leur faire comprendre qu'il est possible qu'on puisse tous vivre ensemble, c'est possible. Parce que moi, en arrivant ici, je me suis fait une toute autre image de ce que je peux ressentir là tout de suite. Donc c'est vraiment, la première chose que je ferai, c'est vraiment montrer ce que je ressens aux autres. Latifa et Benziaten, juste pour, évidemment, on aura besoin d'autres moments, mais l'antisémitisme aujourd'hui en France peut être combattu avec des initiatives telles que celles-là. Vous pensez que ça peut aider justement à faire chuter à la fois le racisme et l'antisémitisme que d'organiser ce type de voyage ? Bien sûr, c'est important. C'est important parce qu'eux, ils vont transmettre ce message. Ils vont transmettre ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu une semaine ici avec les deux peuples. Et ça va... Ils vont démarrer déjà avec leur famille, avec leurs amis, dans leur établissement scolaire. Et le message, il doit passer vers là et vers l'autre. Et ce message qui doit... C'est pour ça que je ne les ai pas préparés ici, mais je ne les ai pas préparés à Paris. On a été à la synagogue, on a été à la mosquée, on a été à l'église, à l'Institut du Monde Arabe, pour préparer ces jeunes avant de mettre les pieds en Israël. Mais quand ils sont venus ici, j'ai laissé vivre eux-mêmes pour voir. On est partis à la Bidouine, on a fait le village à pied. Je dis, vous voyez, il n'y a pas de danger. On peut se balader comme on veut. Regardez-moi, je suis avec un foulard, je me balade, et je suis musulmane. Alors, vous voyez, il n'y a pas de danger. Il suffit juste de faire l'appât vers l'autre. Et ce message, eux, de le passer, ça évite le racisme et l'antisémitisme en France. C'est important. – Merci, merci d'être venu témoigner. Dans ce studio, c'était évidemment très intéressant d'avoir votre sentiment alors que ce voyage se termine. Merci Latifa Ibn Ziyaten et votre association IMAD, dont vous portez le badge et le t-shirt tous les deux. Merci Yacine, merci Rose. Bon retour en France et on espère que vous reviendrez, évidemment. maintenant que vous êtes venu. – C'est une pensée particulière aussi au Collège Jean-Lursa de Sarcel qui est venu avec nous, qui nous a accompagnés et tous les encadrants qui étaient avec nous. Et bien sûr, je remercie très particulièrement et très chaleureusement ma nouvelle tata qui est Latifa Ibn Ziyaten et l'association IMAD et tous ses adhérents dans le monde. Et je les remercie encore. – Merci, merci à vous et bon retour. – Merci. – Merci. – Au revoir.